Ces banques centrales communes aux six pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, viennent de publier ses états financiers pour le compte de l'exercice 2023. Et il en ressort que la partie de ses avoirs en dévise que l'institution Loge au Trésor français, dans le compte dit d'opération, a baissé de 15% en glissement annuel à 4 751,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Ce placement a généré 196,7 milliards de francs CFA d'intérêt, ce qui représente une importante hausse de 358% par rapport à la plus-value dégagée en 2022. Pour la gouverne des auditeurs, qui ne comprendraient pas c'est quoi le compte des opérations et que représentent ces états financiers, Dr. Yambetimba. Bon, d'abord la Béat nous parle, elle nous raconte tout et n'importe quoi. Ils aiment les grands chiffres, plus 60, 6, 100, etc. Il faut laisser ça, il faut parler simplement. Commençons par le commentaire. La Béat, ce n'est pas une banque centrale. Donc, il ne faut pas l'appeler comme ça. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Le franc CFA, c'est un bon du Trésor français, ce n'est pas une monnaie. Aucune monnaie ne se gère au Trésor dans un pays. Les monnaies, ça se gère à la Banque centrale. Donc, le franc CFA étant géré au Trésor français, ce n'est pas une monnaie, c'est un bon du Trésor français. Il faut d'abord que ce soit clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens de l'Afrique centrale qui bavardent les pros là, ils n'ont pas de monnaie. C'est les seuls pays au monde qui n'ont pas de monnaie. Ils utilisent les banques du Trésor français. Quelques De Gaulle, Sous-Stelle, Plevennes, les trois français qui ont signé le décret de création du franc CFA en 25 décembre 1945. Regardez comment les gens fonctionnent. C'est le 25 décembre qu'ils s'en vont créer une affaire comme celle-là. Quand tout le monde est en train de... Chez eux là-bas, tout le monde est en train de fêter. En fait, ils vont en 4 minutes, ils créent ça. Pour que vous ne soyez pas au courant. Donc, ils créent ça. Et cette affaire-là, ils verraient au Trésor français. Donc, ce n'est pas une banque, ce n'est pas une monnaie, c'est une banque du Trésor français. Bon, si on est gentil, on dira que c'est une monnaie binaire que la France utilise, mais c'est une banque du Trésor français. Ça fonctionne un peu comme une monnaie, mais c'est une banque du Trésor français. La BIA, donc, n'est pas une monnaie, n'est pas du tout une banque centrale. Il ne faut pas donner... En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une banque centrale. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça ne s'appelle pas banque des États de l'Afrique centrale, comme on peut appeler n'importe quelle banque qu'on peut créer. Oui. Ce n'est pas une banque centrale. Deuxième chose. Voilà des Africains de l'Afrique centrale qui ont leurs exportations et la France bloque 50%. Depuis 2010, ils font ça. En 1970, c'est 100%. En 1973, 75%. Depuis 2010, c'est 50%. Vous vous demandez pourquoi ils bloquent ça. Et pendant ce temps, ils viennent d'avoir un débat dans leur parlement où ils disent non, mais ce truc-là n'est pas important. Ça représente 2% de la masse monétaire de la France. Donc, vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi vous tenez à ça ? Et pourquoi vous êtes-vous content que la Béat existe toujours ? Et la Béat est bien fière de venir nous raconter que, oui, ils ont fait 193 milliards de profits grâce au placement de 4 751 milliards. C'est d'une médiocrité qui n'a aucun temps. C'est une médiocrité qui m'a mis en même temps. Je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que, un, la France utilise le franc CFA pour pouvoir s'endetter au niveau international et pour pouvoir se donner de la puissance. Je vais expliquer pourquoi, comment ils font ça. Deux, la gestion de nos réserves à travers le franc CFA et la Béat est criminelle parce que ça nous empêche de nous développer. Ça bloque les documents de notre pays. Alors, commençons par le fameux profit de la Béat. La Béat dit qu'elle a fait 196 milliards de profits. Oui. Normalement, on devrait applaudir. Naturellement. Non, pas du tout. On ne devrait pas du tout applaudir tous ces gens-là. On devrait pleurer. On devrait les envoyer en prison. Voilà. Plus tous ceux qui les mettent là, tous ceux qui continuent en appui central à s'assurer que la Béat existe. Pourquoi, docteur ? Je vais vous expliquer pourquoi. 4 751 milliards pour gagner 196 milliards. C'est-à-dire, ils gagnent moins de 4%. Si vous faites un simple placement dans une banque commerciale au Cameroun, vous avez 4,5%. Dans un compte de base, vous avez 4,5%. La Béat fait moins de 4% et les gens sont contents. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je prends un truc simple. J'allais dans les banques, les microfinances au Cameroun, les comptes dépensent 4,5%. La Béat fait moins de 4%. La Béat fait moins de 4%. Les gens sont contents. Les gens devraient... On devrait sanctionner les gens. Deuxième chose, 4 751 milliards pour gagner 196 milliards. Si je prends 150 milliards seulement, je les investis dans la plaine d'Embrou, là où il y avait la sautérine. Pour 40 000 hectares cultivables, je vais produire 1 200 000 tonnes de niam. Et je vais, à partir de ces niams, puisque nous avons utilisé près de 200 milliards pour importer du blé, 900 tonnes de blé, je crois, l'année dernière, il y a deux ans, pour faire 715 000 tonnes de barine de blé, moi, je vais donc utiliser les 150 milliards. Vous voyez que c'est moins que ce qu'on a utilisé pour importer du blé. Je vais produire 1 200 000 tonnes de niam. Et si je ne veux faire que de la farine d'uniam, qui est meilleure que la farine de blé, je vais produire 860 000 tonnes de farine. Donc, je vais couvrir vos 715 000 tonnes de farine et il va encore en rester 145 000 que je peux vendre sur le marché international, en tout cas aux pays voisins. Mais le grand avantage, c'est que je vais récupérer mes 150 milliards. Et si je prends mes 860 000 tonnes de farine, je vais faire un chiffre d'affaires minimal de 350 milliards de francs CFA. Les gens vont, les gens perdent de l'argent, s'amusent avec, ils viennent parader en disant qu'ils ont gagné 196 milliards. On est dans quel monde ? Docteur, et si c'était des chiffres qui sont biaisés ? Non, qu'importe, c'est eux qui ont dit ça. Moi, je m'entends à ce qu'ils disent. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas commencer à faire, je ne suis pas un voyant. Je suis un homme de science, je ne suis pas un voyant. C'est eux qui ont dit ça. À partir du moment où ils ont dit ça, je leur démontre que je ne vais prendre que 1 32e. C'est-à-dire que je disais que 4 751, il n'y a pas 32. Je prends une part et je fais deux fois, je fais un chiffre d'affaires deux fois ce qu'ils ont. Et là-dedans, dans le chiffre d'affaires, je récupère mes 64 milliards et j'aimis. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du fait que le franc CFA existe ? Vous vous rendez compte ? Et tous les présidents de l'Afrique centrale sont assis, ils regardent comment on pire nos populations. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire 32 projets de 150 milliards. 32 projets de 150 milliards. Imaginez que tous ces 32 projets, on aurait ciblé les secteurs où on peut créer un fonds revolving. Ça veut dire quoi ? On place l'argent, ça génère de la valeur, ça crée une chaîne de valeur et on récupère ce qu'on a mis. L'activité est viable et continue à tourner. On récupère ce qu'on a mis, on va encore investir ça ailleurs. Les gens qui sont assis, là, ils pleurent tous les jours qu'ils n'arrivent pas à tourner l'argent. Deuxième chose, avant que vous me posez votre question, madame, s'il vous plaît. La deuxième chose, au cours de cette année, c'est le budget de la France qui nous sache pas, moi, tiens, non. C'est les Français qui disent ça dans leur budget 2024. Ils vont emprunter 285 milliards d'euros sur le marché international pour financer leur budget. 285 milliards d'euros. 4 751 milliards de francs, c'est à peu près de 10 milliards d'euros. La France utilise ça comme collatéral. C'est encore dans leur budget qu'ils vivent, eux-mêmes, qu'ils disent que la France n'est pas pour soutenir leur budget. Ils utilisent ça comme collatéral pour pouvoir s'endetter. 8 milliards, ça représente à peu près 5% de leur... un peu plus de 5% de cet endettement. Mais si vous tenez compte du fait qu'au niveau international, si vous êtes capable de garantir au moins 5%, on peut vous prêter au moins 10 fois ce que vous cherchez. Ça veut dire que grâce à nos 4 741 milliards, nous permettons à la France de pouvoir s'endetter, car nous garantitons à la France un endettement de 80 milliards. 80 milliards, c'est plus de 25%, c'est 285 milliards. Voilà comment nous finançons l'économie française avec nos Français. Donc eux, ils utilisent les emplois, c'est-à-dire que les dépôts qu'ils ont, les dépôts qui sont dans leur maison, et ils vont sur le marché international et ils se disent en preuve de l'argent. Pendant ce temps, nous, on ne peut même pas prendre un franc. Alors que si on avait nos 8 milliards d'euros ici, ça nous aurait permis de lever 80 milliards ou moins, 80 milliards d'euros sur le marché international. 80 milliards d'euros, c'est à peu près la totalité, c'est presque 80% ou 90% du PIB de toute la Cémac. Voilà ce qu'on aurait pu lever sur le marché international. Donc, nous finançons l'économie française grâce au franc CFA. Vous avez la France qui bavage, oui, non, le franc CFA n'est rien, tout ça. Pendant ce temps, le Sénat fait quand même un rapport disant que l'Afrique est le futur, l'avenir de la France et de l'Afrique. Voilà les raisons pour lesquelles ils utilisent ça. Et je vous rappelle que ça ne fait que 50% de nos réserves. Ça veut dire que la totalité de nos réserves nous permet en Afrique centrale de pouvoir lever sur le marché international l'équivalent de entre 140 et 160 milliards d'euros. 140, 160 milliards d'euros d'après que la moitié du PIB du Niger, du Nigéria. D'après que la moitié du PIB du Nigéria. Vous vous rendez compte ? Oui. Merci. Merci.